Mon projet pour TikTok, c'est d'avoir 100 000 abonnés à la fin de l'année. Donc au 31 décembre 2023, 100 000 abonnés sur TikTok. C'est un objectif correct parce que je me donne beaucoup. Je me donne beaucoup, beaucoup. Et donc là, nous sommes dans une ambiance d'été et j'ai mes lunettes juste à côté. Est-ce que vous préférez quand j'ai mes lunettes ou quand je n'ai pas mes lunettes ? Dites-moi. Donc il y a un monsieur qui s'appelle notification sur TikTok qui m'envoie des messages en disant que mon compte va être supprimé. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule pour commencer. Donc au lieu de perdre ton temps à vouloir descendre les gens, chers amis, notifications, tu devrais penser à toi et aussi penser aux autres. Mais quand tu penses aux autres, ce n'est pas pour les descendre. Ce n'est pas pour dire que ton compte va être banni. C'est pour les élever. On est d'accord ? Donc voilà, c'était mon premier coup de gueule. Notification. Voilà, on sait que c'est des comptes, c'est des comptes faciles. Voilà, c'est facile de descendre les autres. C'est plus difficile de grimper avec eux. Voilà, mon premier coup de gueule, les amis. Allez, c'est parti. Donc, chers amis, notifications, je te reparle de TikTok, bien évidemment. Donc vous êtes sur le live YouTube, là, en ce moment. Et donc, je voulais vous dire que la façon dont vous traitez les autres, c'est la façon dont on va vous traiter d'une façon générale. C'est-à-dire que si tu dis aux gens, toi, tu es sympa, le gars, il va être sympa. Il va se dire, c'est cool. Tandis que si tu lui dis, tu as un pauvre 1, un pauvre C, tu ne vas pas t'attendre à un sourire. OK, on est bien d'accord ? Chers amis, je ne vais pas citer le nom, mais tu m'as envoyé un message sur TikTok. Là, on passe sur YouTube, les amis, si vous voulez revoir. Tu m'as envoyé un message en disant, quand je vais mal, je regarde tes vidéos sur TikTok. Écoute, sache que c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément touché. Limite, j'allais chialer quand tu m'as écrit ça. Pourtant, ce n'est que de l'écriture entre parenthèses. Voilà. Et c'est pour ça que je fais tout cela pour que les gens, encore une fois, soient heureux et passionnés à vie, mais pas seulement dans les moments où vous allez mal. Voilà, c'est bien si j'arrive à vous aider à passer du mal au bien, entre parenthèses. Mais si vous êtes bien, pour être bien, pour être toujours bien, pour maintenir un niveau d'énergie à 100%, vous devez faire des efforts. Et donc, si vous êtes à 90%, vous pouvez regarder mes vidéos si vous voulez, mais il y a plein d'autres façons de vous aider dans la vie. Faites du sport, faites l'amour, je ne sais pas moi, si vous êtes... Bon, bref, allez. Trouvez des choses, prendre un bon bain, lire un livre, il y a des choses comme ça, naturelles, qui vous permettent de garder votre niveau à 100%, les amis. Sachez que, sache que le message que tu m'as envoyé sur TikTok m'a vraiment beaucoup touché et j'étais presque en larmes, tu vois. Voilà, mais je suis un homme, on évite de pleurer en public, tu vois. Merci beaucoup, gratitude. Moment publicitaire. Donc, vous pouvez donc aller sur mon compte TikTok et donc, vous avez une série, une série que j'ai réalisée. Alors, je la mets en ligne bientôt sur mon compte TikTok. Donc, c'est payant, mais vous avez du contenu qui va vous permettre de réaliser des choses. Alors, il va y avoir plusieurs thématiques, soyez à l'affût. Mais pourquoi je vous fais cet instant pub parce que l'argent que vous me donnez, Sano m'a donné un TikTok, là, par exemple, il est reversé. L'argent, je le réinvestis, en fait. Et donc, ça, c'est un de mes succès, en fait. Voilà, je vous le donne, de réinvestir tout ce que vous gagnez. Et voilà. Vous voyez, par exemple, en vêtements, je ne suis pas très dépensier. Alors, des fois, il y a beaucoup de choses que je voudrais porter. Je vois les magasins, tout ça, ça me donne envie. Mais non, pour l'instant, 2023, c'est zéro. Donc, de TikTok, tu vas avoir les 20 000 abonnés, oui, si tu persévères. Pourquoi ? Parce que dans la vie, c'est normal, au début, de commencer à faire du zéro pointé. Au début, on n'a pas d'expérience. On n'a peut-être pas l'envie qu'il faudrait. Et c'est... Merci, Sano, à nouveau. Donc voilà, Sano, sache que tu vas réussir si tu persévères vraiment. Mais si c'est juste un rêve pieux et que tu attends dans le canapé à dire, oh, ce serait bien que j'ai 20 000 abonnés comme Jordan et que tu ne te fais rien, bah, tu ne les auras pas. Tu comprends ? Voilà. Ça ne tombe pas dans la gueule. Même si c'est de l'influence, même si ça paraît facile. OK ? ZFR, donc tu passes en direct sur YouTube live. Donc, cher ami, ZFR a gagné 100 euros. En fait, il y a un principe sur mon compte TikTok, c'est que tous les 10 000 abonnés, jusqu'à 100 000 abonnés, tu peux gagner 100 euros. En fait, c'est très simple. Lorsque je lance un live, eh bien, donc, par rapport au compte TikTok, quand je dis « vivez heureux et passionnés à vie » ou « vivons heureux et passionnés à vie », le premier qui marque juste « cadeau », en mots, pas de mots, « gagne 100 euros ». OK ? Donc, profitez-en, les amis. Et donc, dédicace à toi, ZFR, parce que tu as remis en jeu les 100 euros. Tu m'as dit, « l'argent n'est pas si important que ça et tu as fait gagner quelqu'un d'autre. Pour cela, je te remercie du fond du cœur. Tu as fait un autre heureux. » Voilà. Mais je tiens à le rendre public sur cette chaîne YouTube. OK ? Et le lot est déjà gagné. Voilà. Il faut être plus réactif. Alors, je ne sais pas si vous pouvez activer les notifications de live pour arriver dans les premiers, en fait. ça, c'est important. Après, pour ceux qui sont… Il y a des gens… Pour ceux qui sont arrivés après… Non, ne sois pas désolé, Dréoxy. T'en fais pas. T'en fais pas. Tu n'as pas à être désolé pour moi, ni pour toi, d'ailleurs. Donc, tous ceux qui ont perdu et qui auraient aimé gagner, je vous invite à m'envoyer un e-mail. Attendez. Alors, suivez scrupuleusement si vous voulez avoir le cadeau, sinon vous n'aurez rien. Alors, je vous mets mon adresse e-mail personnelle. À ne pas divulguer, s'il vous plaît. Vous m'envoyez le mot « cadeau », OK ? En objet de mail. Et vous dites, je suis, par exemple, « Monkey Adam » de TikTok. Merci de m'envoyer mon cadeau. Donc, ça, c'est un cadeau… Un cadeau pour ceux qui ont dit « cadeau » après ou qui… Bon, bref. Pour les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes, jusqu'aux dixièmes, je fais. Et donc, je vous envoie mon livre en version numérique, en retour de mail, OK ? Le petit taco, tu as le choix. Tu peux m'envoyer un mail. Salut, salut les A8. J'espère que tu vas bien. Cher ami, comment j'ai commencé à devenir YouTuber ? C'est un ami qui s'appelle Thomas, qui a fait une chaîne sur les animaux. Il avait des poules. Donc, il mettait des vidéos très simples. Et donc, à un moment donné, alors c'est marrant, c'est marrant oui et non, parce qu'il a arrêté de… Il a coupé sa chaîne YouTube carrément. Et moi, je voyais qu'il allait réussir. Et le fait qu'il s'arrête comme ça, en si bon chemin, j'ai trouvé ça hyper dommage. Et je me suis dit, mais non, tu ne peux pas… En fait, il a arrêté sa chaîne YouTube. Je me dis non, il faut un relais, il faut un porte-drapeau. Tu vois, comme là, par exemple, il va voir les Jeux Olympiques. Je me suis porté volontaire pour porter la flamme olympique. Sachez-le, chers amis, je suis volontaire pour porter la flamme olympique aux Jeux Olympiques. Mais il faut que ma candidature soit retenue. Voilà. Alors, est-ce que dire objectif premier YouTuber de France suffit ? Non, je ne pense pas, mais j'ai eu d'autres qualités, OK ? Notamment, je sais courir. Voilà. Donc, comment j'ai commencé ? Voilà, j'ai commencé comme ça, sur une frustration. Alors, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire, c'est sur un truc positif, mais pas du tout. Voilà. C'est un peu comme, tu sais, à Annecy. Alors, les amis, vous avez vu Annecy, ce qui s'est passé ? Quelqu'un a sauté sur des enfants pour leur faire du mal. Eh bien, moi, c'est dans ces moments-là que je me sens vraiment fort. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est là que je donnerai ma vie, en fait. Soit c'est le gars, soit le gars, je le tue ou pas, d'ailleurs. Je fais en sorte de pas le tuer, quand même. Soit c'est moi qui y pas. J'en ai rien à cirer. Mais je préfère mourir, entre parenthèses, en héros que de mourir dans mon canapé en critiquant les gens, tu vois. Question de Léa. Comment faire pour s'en foutre, entre parenthèses, des remarques des gens ? Alors, c'est marrant parce qu'on me dit aussi souvent comment, dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu as mis ta première vidéo sur YouTube ? Et ça va répondre à ta question. Comment tu fais pour t'en foutre du regard des gens ? C'est pas que je m'en fous. C'est que, en fait, quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu penses que la Terre entière va la regarder. Et au final, au début, il y a deux, trois rigolos qui regardent. Alors, tu mets tes... Tu sais tes amis, en fait. Donc, tu peux te permettre de dire c'est des rigolos. C'est très sympathique ce que je suis en train de dire. Mais comment s'en foutre, en fait ? Par exemple, sur les haters, sachez que les haters, ils commandent tout ça. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Notification, dont je viens de parler juste avant. Il met des commentaires dégueulasses sur mes chaînes. Bon, bah, tu es le bienvenu aussi. Pourquoi ? Parce que tu aides le fait que des gens viennent, les gens que des faits like ou dislike, d'ailleurs, le fait que des gens marquent des commentaires même dégueulasses, ça me permet d'augmenter ma visibilité. Je suis plus recommandé, aussi un incroyable soit-il, je suis plus recommandé que si j'avais que des gens, entre parenthèses, des bisounours qui mettent que des likes, tu sais, un peu un truc trop trop rectiligne. Voilà. Donc, on me demande quel est, selon moi, le pire TikToker. Donc, c'est mon coup de gueule gentil, cher ami. Pour moi, il n'y a pas de pire. Pourquoi ? Parce que, tu sais, dans une course à pied, par exemple, il y a ceux qui abandonnent. Pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est ça, les pires, en fait. C'est ceux qui ont abandonné leur rêve. Mais, quand on me demande quel est ton pire TikToker, ça voudrait dire celui, en gros, qui n'a pas d'abonnés. Mais lui, il est là. Lui, il fait du contenu. Lui, il se bat. Ou pas, d'ailleurs, mais il est dans le gain, tu vois. Et pour cela, il faut le respecter. Parce que, dans une course à pied, s'il y a des premiers, c'est parce qu'il y a des derniers. Si tout le monde était premier, ça te poserait un problème. Et toi, tu serais sûrement le dernier. Voilà. Instant bonheur. On me demande comment faire pour devenir aussi grand TikToker, entre parenthèses, que moi. Aussi grand, entre parenthèses. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 30 000 abonnés sur TikTok. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'abonnés, forcément, c'est grand. Pour ceux qui en ont un million, dix millions, c'est faible. Tout est relatif. C'est comme quand on te critique. C'est avec quelle façon tu prends la critique. On te dit, Jordan, tu as un salaud. J'espère que ça ne va pas être viré du live. Laissez mon live. C'est la façon dont je perçois. Si je suis dans une bonne humeur, je dis, oui, je suis un salaud. Et alors ? Mais ça va, tout va bien. Et si tu es dans une bonne énergie, tu perçois tout positivement d'une façon générale. Donc, comment devenir... Alors, je réponds à ta question. ZFR. Comment devenir un aussi grand TikToker que toi aussi rapidement ? J'avoue que la croissance, elle pète. J'ai des astuces. Je vais faire... Je vais donner une formation, mais ça, c'est pour les gens engagés. Donc, sur mon TikTok, il y a ce qui s'appelle une série. Vous payez quelques euros. Je ne vais pas exagérer. C'est pour refinancer mes vidéos parce que ça me coûte un peu d'argent, quand même. Je crois en l'économie circulaire, là. Nous devons... C'est pas nous qui devons servir l'argent. C'est l'argent qui doit nous servir. Voilà. Vous comprenez ? Donc ça, c'est déjà une réponse. Comment devenir un grand TikToker ? Je vais vous donner, allez, deux astuces. La première, c'est d'être hyper engagé. Tu réponds à tout le monde. C'est important. Et la deuxième, la deuxième, je dirais, de te donner un objectif suffisamment élevé pour rester engagé. Si ton objectif est trop faible, si, par exemple, tu as un follower et tu dis, bon, à la fin de la semaine, je veux deux followers. Écoute, cher ami, il ne faut pas s'attendre à percer, tu vois. Parce qu'un follower par semaine, c'est pas terrible, tu vois. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire de la... Il y a une histoire qui circule sur les réseaux. Il y a personne A à qui on dit, je te donne 300 000 € ou je te donne 1 centime qui va doubler pendant 30 jours. Qu'est-ce que tu préfères ? Au début, on peut croire que c'est les 300 000 € le mieux. Et alors, c'est marrant parce que ça contredit ce que j'ai dit juste avant, mais c'est les 1 centime qui doublent tous les jours pendant 30 jours qui font que ça va dépasser les 300 000 €. Voilà. Vous avez compris l'état d'esprit. Voilà. Merci beaucoup pour ta question. Ensuite, comment tu as fait pour avoir 30K sur TikTok ? Bon, ça, c'est un peu la même question. Ensuite, il faut proposer du bon contenu, bien sûr. Proposer du bon contenu. Il faut savoir aussi être faible. Il faut savoir montrer ses défauts aux gens. Moi, je dis, voilà. Par exemple, je suis allé sur le plateau de Cyril Hanouna de Touche pas à mon poste. Bah écoutez, forcément, c'est pas toujours bien vu parce que j'étais pas invité et je suis arrivé comme ça en mode voleur. Mais ça, c'est décidé. Il faut lancer sa carrière à un moment donné. Et j'estime que c'est, voilà. J'ai pas braqué une branque. J'ai pas fait de conneries comme ça. Alors, est-ce que je connais Tintin ? Oui, je connais Tintin. D'ailleurs, je suis un peu inspiré au niveau de la coupe. Alors, chers amis de TikTok, YouTube, de tous les réseaux sociaux, qui que vous soyez et quoi que vous fassiez, que vous soyez gentil avec moi ou moins gentil, je vous remercie d'être là et j'ai une gratitude vraiment infinie envers vous parce que c'est grâce à vous que j'influence finalement. Et je veux influencer les gens de façon positive. Ok ? C'est important. On entend tellement de conneries dans l'actualité. Un enfant qui est perdu, des attentats, des incendies, des émeutes. Stop ! Voilà. Je sais que c'est bisounours ce que je dis, mais je crois vraiment à une société qui vit heureux et passionnée à vie. Alors, au-delà des mots, on peut mettre en place un programme. Vous pouvez me donner des propositions de programmes. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai l'ambition de faire des choses. Voilà. Si on me demande pourquoi je ne fais pas de vidéos sur les jeux vidéo, je n'en fais pas encore. Bon, peut-être qu'un jour j'en ferai, mais cela dit Squeezie est le premier youtubeur de France. Il fait déjà des vidéos sur les jeux vidéo. Donc, je ne veux pas saturer le marché, si je puis dire ainsi. Je pense qu'avec du développement personnel et de la motivation, en montrant que tout est possible dans la vie, je crois que c'est un contenu qui va forcément réussir, tu vois. Après, je fais ça aussi pour respecter le fait que Squeezie soit dans les jeux vidéo. Et voilà, chacun son marché, comme je dis, chacun sa niche. Mais cela dit, je peux jouer à un jeu vidéo, je pense que je pourrais le faire, en disant, mais là, regardez le personnage, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur le chemin gauche ou sur le chemin droite ? Ça, ça m'intéresse. Mais toujours dans le but que vous soyez acteur de vos vies et pas spectateur. Vous voyez, ce qui ne m'intéresse pas, c'est que vous me regardiez en train de jouer à un jeu vidéo et vous attendez comme ça, vous vous endormez, vous n'en avez rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on joue à un jeu vidéo, parce que les jeux vidéo sont intéressants dans un certain sens. Et finalement, c'est de se dire ensemble, on réfléchit à une société qui tournait vers l'action, heureuse et passionnée à vie. Comment on fait ? Voilà, il y a des situations, on prend un Resident Evil, par exemple. Est-ce qu'on doit tuer le personnage A ou le personnage B ? Il y a des jeux où tu dois faire des choix. Tu dois tuer ton ami A ou ton ami B, c'est difficile, mais tu dois tuer quelqu'un. Alors, comment on fait ? On réfléchit, on parle, c'est ça qui m'intéresse. Merci pour ta question. Alors, France Honestie, tu me demandes pourquoi l'objectif d'être le premier youtubeur de France ? Alors, vous allez rire, mais l'objectif premier youtubeur de France, pour moi, c'est un objectif dit simple. Je m'explique après. Mon objectif de vie, c'est jusqu'à mon dernier souffle de tout donner. C'est-à-dire, je suis engagé jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Par exemple, je m'imagine en maison de retraite et me dire « mais putain, tu n'auras plus rien à faire, quoi ». Et je me suis dit, cette semaine, finalement, tu peux faire le record du monde au niveau d'âge. Tu peux arriver à 150 ans, par exemple. C'est comme ça que tu perçois tout d'une façon magique. Alors, je reprends ta question, pourquoi vouloir devenir le premier youtubeur de France ? Parce que premier, ça demande énormément d'engagement, parce que j'aime l'action, j'aime le fait de faire la remontada. Par exemple, dans les courses à pieds, il y a une chose que j'adore faire. Je me mets vraiment derrière le dernier et je remonte tout le monde. Bon, pas jusqu'au premier maintenant, parce que c'est très difficile. Mais ce matin, je suis arrivé 17ème sur une course de 150 coureurs. C'est pas mal, franchement. Et il faut savoir se faire une tape sur le dos et se dire « yes, je l'ai fait ». C'est moi qui l'ai fait, tu vois. Alors, pourquoi vouloir être le premier youtubeur de France ? Parce que le message va porter forcément d'une façon plus forte si on est statistiquement plus élevé. Si on est dans le top 100, 50, dans le top 10, forcément, à un moment donné, on va en parler de tout ça. Et donc, le but, c'est que vous atteignez vos rêves, que vous soyez heureux et passionné à la vie. Voilà. Il y a des gens qui me disent « Jordan, j'ai un rêve. Comment faire ? ». Voilà, c'est le passage à l'action. Voilà. Bon, il y a des formations pour cela. Il faut être blindé mentalement. Mais pourquoi je veux être ? C'est pour vous, en fait. Moi, en fait, alors, quand je disais « c'est un objectif simple, premier youtubeur de France », ça veut dire que simple parce que si je le réussis, dans le cas où je le réussis, je compte bien le réussir, du jour au lendemain, ça voudrait dire que tu passes de 100% de motivation à zéro si tu es premier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment dommage. Alors que si tu as une mission de vie, un objectif de vie, un rêve ultime, comme je le dis, par exemple, de tout donner jusqu'à mon dernier souffle, ouh là là, là, c'est différent dans ta tête. On appelle ça le mindset en développement personnel. Voilà. Enfin, je vous remercie d'avoir écouté ce live, cette rediffusion de live. Et donc, les meilleurs moments sont rediffusés. Voilà. Vivons heureux et passionnés à vie. Je me répète, je sais, mais il faut que ça rentre dans votre crâne. Il faut que ce soit naturel comme d'aller dormir, de faire vos 8 heures de sommeil, d'aller manger correctement, d'aller boire correctement, de respecter les gens correctement, même ceux qui ne vous aiment pas correctement. On est d'accord ? Voilà. Merci beaucoup pour votre suivi et je vous dis à très vite. Merci.